bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai enfin reçu la draw box de tuto draw et je viens juste de la recevoir à l'instant du coup je suis hyper contente et j'avais vraiment trop hâte de vous faire une vidéo du coup là on va faire une petite vidéo unboxing avec quelques petits tests pas trop trop non plus pour vous montrer un peu ce qu'il ya dedans et cet après midi je vais tourner un live vers 15h15 15h30 donc soyez là parce qu'on va tester la nouvelle box donc voilà donc ça s'appelle la draw box du futur quand on ouvre on a plein de petits trucs donc on a par exemple de la peinture acrylique donc on avait trois couleurs sur cinq donc moi j'ai eu la peinture rouge la peinture bleue et la peinture jaune et on a avec ce petit pinceau en forme d'éventail qui peut faire des effets vraiment sympa donc j'ai vraiment super hâte de tester je vais pas tester maintenant parce que j'ai pas des enfin je vais pas gâcher une feuille jolie pour tester donc je vais le tester peut-être en live ensuite nous avons un poids promo pour où j'y ai plein une petite carte cadeau de 5 euros on a un petit crayon à papier qu'on peut emmener partout avec sa petite gomme et son petit taille crayon donc crayon vraiment pratique qu'on peut emmener quand on part en vacances ou autre pour dessiner même dans les bus dans les transports etc on a vraiment enfin ça prend vraiment pas beaucoup de place on a ensuite un liner permanent noir de cette taille là environ donc très pratique pour faire les contours et tout ça le live pour faire du line art on a ensuite donc là c'est super cool j'ai vraiment trop trop hâte de tester c'est la lampe pour le crayon invisible donc on va tout de suite mettre les piles donc j'ai enfin mis les piles désolé et donc ça va permettre de révéler tous les secrets de la boîte également de afficher les d'afficher sur le dessin l'encre invisible donc on a de l'encre invisible donc là déjà vous voyez je sais pas si on voit bien on voit tous les petits dessins à l'encre invisible qu'on voit très très faiblement à l'oeil nu donc déjà c'est hyper beau et ensuite donc là l'encre invisible j'imagine que c'est celle là la uv phosphorescent je pense que celle là donc le marqueur invisible et en fait je viens de remarquer que pour l'activer il faut faire beaucoup comme ça pour pouvoir mettre l'encre dans le pinceau voyez et comme ça le pinceau se remplit d'encre invisible et après hop c'est trop stylé c'est magnifique bon là c'est un petit smiley mais j'en ferai une vidéo avec enfin avec voilà donc là ça se voit encore parce que c'est mouillé et puis en plus c'est une feuille qui n'est pas forcément adaptée puis c'est une feuille grise mais vous voyez là c'est vraiment fluorescent c'est super beau donc voilà pour la lampe et le stylo à encre invisible je participe d'ailleurs sûrement au concours du taux de gros il faut il faut faire un dessin avec cette box sur une des feuilles qui est présente que j'ai pas encore présenté avec cette encre invisible ensuite on a donc là je pose ça de côté ensuite on a un marqueur donc au début je pensais que c'était un marqueur blanc mais en fait non c'est un marqueur vide à recharger individuellement donc il y a marqué utilisable avec toutes les encres molotov donc en gros c'est pour c'est pour pouvoir colorier avec une encre spécifique si vous voulez ensuite on a le liquide chrome donc celui que j'attendais également énormément c'est pour pour colorier de l'argent enfin gros pour donc encore appuyer beaucoup sur le crayon et vous voyez quand on colorie par exemple plus d'un rond ça une couleur argent je sais pas si vous voyez bien et un effet miroir en gros pour les armes les épées de ça c'est vraiment super bien ensuite donc ça c'était le liquide chrome donc pour faire un effet un effet miroir ensuite nous avons le pinceau à réservoir d'eau donc un peu comme j'ai pour les crayons aquarellab donc là vous avez la petite mine pour pour enfin la petite le petit pinceau quoi et là vous avez le réservoir d'eau à remplir à chaque fois ensuite on a ce truc là donc ça c'est un marqueur juste un marqueur noir donc avec la pointe il faut les activer encore on appuie et la langue qui se dévergne un marqueur j'adore le rendu du marqueur dont c'est un marqueur noir mais je trouve hyper agréable à manier et l'autre côté une couleur plus sombre hop on les active et là ça fait pour les contours plus gros donc ça va être super bien aussi pour le line art de la même manière que ce créé ce stylo ce ce feutre noir mais en beaucoup plus en beaucoup plus marqué beaucoup moins fin on a enfin donc ça c'est quelque chose que j'avais super hâte de tester aussi c'est une encre une encre fluorescent déjà là on voit un peu vous voyez donc comme vous voyez c'est un aspect très fluorescent et donc quand on met la lampe on voit encore plus on voit encore plus le cet aspect là et donc ça va être très utile pour créer des effets de lumière et tout ça et ensuite le dernier thème de la boîte c'est de vrai on a le petit sticker aussi oui il a créé un petit perso jordan et j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus on a ensuite le petit magazine voilà donc on a un peu sa vie et tout ça le matériel ce que ça contient comment utiliser etc vous voyez avec quelques petits tutos voilà quelques petits tutos donc très sympa on a également je sais plus si je l'ai dit ce truc là là pour expliquer un peu les caractéristiques des produits et également les feuilles donc qui sont censés être indéchirables et qu'on peut utiliser pour n'importe quel matériel de dessin donc on peut utiliser de la toireille dessus donc ça va être très sympa pour moi on peut aussi de la gouache de la cuite etc donc on a un aspect un peu très sympa donc un peu plastifié vous voyez c'est bon là on voit pas trop la caméra mais c'est un peu ouais comme du papier photo et voilà donc j'ai vraiment super hâte de tester ne les gâchez pas ces feuilles parce qu'il y en a que cinq et donc faites plutôt des beaux dessins dessus si vous avez la boîte donc voilà donc j'ai terminé pour cet unboxing j'espère que cela vous a plu et donc on se retrouve pour un live vers 15h15 pour tester tout ça en live j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le live plus tôt bisous